Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie les 16 heures j'espère que vous allez tous très bien les amis Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure sur un nouveau jeu Under the Waves Sous les vagues vous l'aurez compris sous l'océan Nouvelle aventure donc sur ce jeu développé par Parallel Studio on a Spotlight également et Quantic Dream Donc voilà on a quand même pas mal de beaux mondes derrière ce projet Under the Waves Merci aux développeurs évidemment pour leur confiance Et nous on est parti pour une nouvelle partie Et justement on va découvrir ensemble ce jeu N'oubliez pas le pouce bleu bien sûr le jeu est sur Steam On va du coup créer une nouvelle partie et on va choisir un nouvel emplacement Choisir un autocollant pour votre sauvegarde D'accord Alors déjà ça commence bien on peut carrément Bah écoutez Surf Rider Foundation ça me paraît plutôt sympathique On va partir sur ça Et on va découvrir bien sûr l'histoire Je n'en sais pas plus mais ça me donne vraiment envie Il y a trois types d'hommes Les vivants, les morts Et ceux qui vont sur la mer Vas à Capsule 12 Capsule 12 Répondez T'es là Stan Pardon Qui était l'appareil ? Ah Le voilà Eh ben si j'avais su que le patron en personne se chargerait de m'accueillir J'aurais mis une cravate Bonjour la gratitude On lui donne le dernier cri de la mode sous-marine de chez Unitrench Et il parle de fringues Comment ça va mon vieux ? Vieux ça oui Mais en forme Content de te retrouver Ouais ben t'es probablement le seul Bon calibrons cette combi ok ? Ce serait la honte de me noyer pour mon premier jour Imagine un peu les titres des journaux Les préparateurs ont vérifié l'oxygène et l'étanchéité Parfait alors Mais compliment au tailleur C'est pas n'importe quel combi Elle est bourrée de technologie jusqu'aux branchies Hein ? Ça fait d'autant plus de risques de panne T'en fais pas, tout ira bien Dernière chose, test du micro-casque Test, test, ça marche ? Ça ira bien comme ça Alors gamin Parez à replonger Ouais t'as pas idée Ok Très bien Comme à l'exercice Tout doux Voilà c'est ça N'oublie pas Garde à l'oeil sur l'oxygène Essaie de pas trop solliciter les joints Ah c'est trop stylé Déjà on a les mêmes voix off On a les mêmes voix off Que sur D3 Beacon Newman Pour ceux qui connaissent le jeu Également par Canting Dream Les doigts dans le nez Ok Trouvez Moon Alors ça c'est excellent On est sous l'océan Et il y a une sorte de gravité en fait Où on a des poids j'imagine Qui font qu'on marche carrément On marche sous l'eau comme si de rien n'était Entrer dans le bunker Ça se passe ici Directement Alors on va tourner bien sûr Je joue à la manette C'est pas facile Ça demande Beaucoup de force Voilà Stan On rentre dans le bunker Avec des petits poissons là C'est trop rigolo C'est trop mignon Je sens qu'on va se régaler Voilà je Ça commence bien Ça commence bien pour si peu On a pas fait grand chose Mais je le sens bien Je rentre Ok on rentre Bunker Garage Ok Hop là Très bien Ah je suis curieux de savoir comment ça se fait Qu'on Voilà la technologie qu'on a Qui fait qu'on marche Sous l'eau Les crabes Des crabes sous-marins C'est incroyable Alors Nous avons Des palettes Bien sûr Nous avons des GRV Grand récipient pour vrac Juste ici bien sûr Superbe Est-ce qu'on peut ouvrir les caisses ? Il y a un ascenseur Non C'est un ascenseur Dis-moi J'ai pas vu encore ton ascenseur Juste ici B27 On dirait un ascenseur Ouais vite fait Euh Attends Je peux ouvrir la TH ? Non si Parce qu'il faut faire attention à l'oxygène Ah oui l'oxygène regardez à gauche Ça descend quand même relativement vite Allez on va pas perdre de temps non plus Mais on est là pour explorer On va explorer un maximum les amis Vous me connaissez Il fait plus sombre ici que dehors Oui Pas normal ça On dirait que les fusibles ont sauté Ça fait un moment que personne n'est descendu ici Attends une seconde J'ai la maintenance sur l'autre ligne Excuse-moi frérot Toujours là gamin ? Tu vas devoir remettre le courant manuellement Alors va donc à la salle du générateur Eh Je vais raccocher la case ingénieur Quand j'ai postulé ici Que je sache Heureusement pour toi Unitrench a créé nos installations Avec le plus petit dénominateur commun en tête Il y a deux générateurs Avec de bons vieux leviers de démarrage Tu les trouves Tu tires Et tabar Du courant Ouais Je rembourserai pas un centime Si ça tourne mal Ok donc là je peux scanner les environnements Voilà ordinateur Donc j'ai juste activé déjà le courant facilement C'est la phase tutorielle bien sûr Ok c'est fait On a du courant Ok on peut aller par là-bas On a une petite canette qui vole On récupère C'est du métal Bien sûr ce n'est pas une canette Mais c'est pareil Puisqu'une canette C'est quoi ? Et bah c'est du métal Trou de balle Alors Oh là là C'est grand comment ici ? Très grand C'est le hub Qui dessert Du plastique Du système de coin Le garage en lui-même Est une autre section de l'installation Tu vois cette porte sous les hélices ? Alors attends Je peux ouvrir le menu Pollution plastique Le plastique est un des signes Les plus mortels De notre passage sur terre Que ce soit Les tortues Coincées dans des emballages De canettes Ou des phoques Qui s'étranglent sur des bouchons Chaque morceau est un tueur potentiel On dit qu'il y a entre 75 et 200 millions De tonnes de plastique Dans les océans Emma m'a parlé d'environ De 25 000 milliards De particules microplastiques Je savais même pas Que des nombres aussi grands existaient J'arrive pas à imaginer les dégâts Qu'autant de plastique Va infliger à la mer A cause de ses fils de pute Ah c'était pas écrit ça D'accord Et ça c'est chouette Parce que c'est un jeu Éco-responsable Manuel du journal de bord Félicitations employés En tant qu'opérateur De maintenance offshore Vous êtes un élément central De la famille Unitrench Votre bien-être Et notre priorité Des recherches approfondies Nous ont montré Que tenir un journal Aide à entretenir Un socle émotionnel Etc Donc on aura un journal De bord Bien sûr Nous avons donc Ce qu'on récupère J'imagine Voilà le plastique Les ressources Plastique et métal Voilà Très bien Et l'objectif Trouvez Moon Ok jusqu'ici tout va bien Je peux utiliser la souris Tu vas devoir nager jusque là-bas Non je vais utiliser la manette Combien il y a d'air Dans cette combi déjà Plus qu'assez Écoute si t'écoutes Ok Très bien Allez j'y vais Je sais pas comment on nage On y va alors Euh Ok donc vraiment on peut switcher Entre nage Et être au sol en fait J'imagine avec un système de poids Assez sympa Et on a un boost de vitesse Et ça ça marche que quand on nage Alors attendez Il faut essayer Parce que c'est la phase tuto Autant en profiter Donc là hop Je me mets en mode nage Et là Bon le turbo n'a pas l'air De fonctionner de ouf C'est pas grave Allez Hop On y va On continue notre expédition Sous marine Bien sûr on est en dessous De marine J'aurais compris Avec sa petite jupe Ok je suis devant Une autre porte Attends une minute C'est ce que les gars de la RH Appellent une opportunité d'apprentissage C'était le dé Donc là je monte comme ça Regarde donc là bas Ah ouais Des bâtons d'oxygène Toujours un coup d'avance J'avais oublié qu'ils en parlaient Dans la formation Eh ben impressionnant Tim Ravitaillement d'oxygène Sans enlever la combi T'as pas idée A quel point Ça a été un enfer D'arriver à les faire fonctionner Ah c'est le futur C'est le futur Non Pas avec ses palmes Ah Tu pourrais faire un effort quand même Maintenir X Pour utiliser un objet Donc là Je suis en train de me remettre De l'oxygène Parfait Je récupère bien sûr les déchets Ah c'est vraiment chouette Le message je pense véhiculé par le jeu Va être assez puissant Si je puis me permettre Donc on va monter comme ça On a des palmes On va en profiter Hop On se repose Jusqu'ici tout va bien C'est pas évident Mais vous inquiétez pas Je vais m'en sortir J'active l'ordinateur Du bon boulot Dirige toi vers le garage Voilà Le garage Faut pas être claustrophin Bisé Attends Tu veux dire Qu'ils ont pas posé Le papier peint Oh stop C'est adorable Des nuages Des petits oiseaux Très apaisants Très drôle Ah des robots qui volent Des drones Des drones sous marins Le monde Il fait la fierté De la flotte d'Unitrench Vraiment ? Non c'est une poubelle Mais il suffira bien Un type comme toi Heureusement que t'es là Pour calmer mes angoisses L'ancien Je plaisante C'est une machine solide Maintenant que t'es un plongeur Unitrench certifié On regarde pas à la dépense Bon On s'est dit Qu'il pourrait te servir Il va bien sûr d'abord falloir Que tu déverrouilles les griffes Un bouton de chaque côté Tu connais la procédure Ok C'est parti J'avais déjà pris le choc Ok Premier verrou T'étais plongeur à une époque C'était ici ou ? Oh non Ça c'est la zone d'entraînement Le petit bain Je travaillais aux endroits Vraiment profonds Tout en bas Au premier site Estime toi heureux Qu'on n'ait pas besoin de toi En bas gamin Je suis sérieux Waouh Le sous-marin Voici Moon Ok Entrer à bord J'imagine On y va à la nage On part au dessus Bon il a quand même une sale gueule Le personnage principal Si je peux me permettre Le moteur principal allumé Flap et gouvernail vérifié Je lance les rotors Impressionnant Te laisse pas avoir par mon physique Ah bah voilà Si 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 C'est ce qu'il va dire il y a deux minutes Mais plus rapide Et beaucoup plus cher en assurance Si jamais tu le cognes quelque part Tous les voyants sont au vert On dirait qu'on est bon Ouais bien alors La porte devrait être ouverte En route Allez Trop bien Nous sommes en train de piloter La porte fonctionne comme prévu Les merveilles de l'automatisation Une grotte Je m'attendais à découvrir quelque chose d'incroyable Tim Tout est une question de timing mon grand Tu verras Il y a beaucoup de vie Même ici On va d'abord sortir de cette grotte Et ensuite on s'occupera de t'amener dans ton nouveau chez toi Alors attendez parce qu'il y a un truc La voilà Je ne comprends pas Maintenir pour bouger latéralement Ah Ça peut être splendide Pas de doute Ok alors Allez assez discuté En route Tu dois aller au module d'habitation C'est la boîte qui te servira de maison ces prochaines semaines Tu peux utiliser le sonar pour faire apparaître ta position Ça devrait t'aider à moins de perdre Ah oui Je mire Ah c'est pas mal Donc voilà un open world sous-marin Vous l'aurez compris C'est un open world sous-marin Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à faire Bonne question Est-ce qu'on peut remonter à la surface ? Voilà je me pose plein de questions C'est incroyable Et on aura toutes les réponses Je l'espère Là tout le monde je peux faire ça Ça me permet de voir les surfaces Oh des orques C'est magnifique Zone Base Une Très bien Pas mal de choses là Truc de communication On entend les orques Orquées Je ne sais pas comment on dit Un chamiole Un orque ça fait quoi Je ne sais pas Plein de poissons ici et là Je pense qu'on va pouvoir Un phare posé au fond de l'océan C'est tout à fait ça J'aurais pas dit mieux mec Perspicace de ouf Très reposant je pense le jeu va être Ok Ok Je voyais ça un petit peu plus compliqué Mais c'est parfait Et voilà Je vais me faire bouffer par un orque Du coup je suis censé monter c'est ça ? Waouh Entrer dans le module d'habitation C'est bien là ? Je suis pas sûr que ce soit là Il y a un ordinateur ici tiens Vous savez que j'aime bien les ordi Donc là je peux marcher Ok parfait Oh c'est vraiment chouette Je me suis pas trop renseigné sur le jeu On va justement découvrir Et ce qui est pas mal C'est voilà je ne sais même pas Si on a des méchants ou pas Si c'est vraiment paisible ou pas Est-ce qu'on peut se faire attaquer Voilà c'est Plein de questions Qui me trottent Maintenant il faut trouver l'entrée De ce truc Alors j'arrive pas A me déplacer comme je le veux Ça y est j'ai compris Alors l'entrée de ce bazar Je vais faire comme ça Ah bah voilà Drone ouvrier D'accord ça me sert à rien Ah purée le sas il est là Très bien Je suis dans le sas Excellent Enlève la combi Et appelle moi avec la radio Une fois dedans Je vais Je vais m'asseoir une seconde Tout ça c'est Tout ça c'est un peu Hey Prends ton temps C'est une grosse journée Ouais Merci Tim Pas de problème Pas de problème On se voit à l'intérieur Le mec a gardé son bonnet sous son casque C'est vraiment Bon après tout Si ça permet de garder les cheveux en place J'avoue je juge un peu trop Vita Vous voulez m'excuser Oh Ok C'est C'est mieux que ce à quoi je m'attendais C'est même Pas mal Douillet Le module D'habitation Donc là je ne peux pas scanner je ne sais quoi Puisque je n'ai plus les équipements On a l'appel radio on va répondre Pour se lever Non d'accord Est-ce que Est-ce que ça marche Tim Enfin Ok Place au phone Appuie sur le bouton sur le panneau là-bas C'est la lumière ça Tu verras Appuie sur le bouton Qu'est-ce que tu me racontes Tu parles de ça C'est pas un bouton ça Allumer Mercury C'est juste à côté voilà Nouvelle utilisateur identifié Stanley Moray Ouvrier niveau 3 Bienvenue à bord Stan Je te présente Mercury Tout dernier membre de la famille Unitrench L'ordinateur parle maintenant Merck n'est qu'une grosse calculette Mais il t'aidera pour l'administration T'attends pas à des débats sur le sens de la vie Ou un truc du genre Plutôt classe Tu le vaux bien Stan Les employés du Unitrench méritent ce qu'il y a de mieux Pourquoi j'ai l'impression que tu te moques ? Moi ? Comment oses-tu ? Enfin Maintenant que vous vous connaissez Tu devrais avoir accès à toutes les pièces Toutes les pièces sont maintenant déverrouillées Je te laisse le temps de te familiariser avec le luxueux équipement qui est à ta disposition Ok Je commencerai par la réserve à ta place Histoire d'être sûr que tout est arrivé en un seul morceau Ok on va aller à la réserve Mais d'abord Pas si mal Vu ce que je viens de traverser Ouais On peut faire des grimaces C'est incroyable Regardez Hey Oh Ah oui d'accord je peux vraiment Sourcil droit Tac Oh 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 C'est génial Voilà c'est génial Allez Superbe Et puis la musique vraiment c'est Masterclass Bon c'est pas là la réserve Là c'est la couchette Et ici on pourra se reposer Un ordinateur Il se sent vraiment lâché On pourra se doucher Donc là c'était la chambre Tim m'a dit que je pouvais appeler Tu parles beaucoup Stan vraiment C'est moi le mec qui fait la vidéo à la base La réserve c'est pas ici à mon avis non plus Ça doit être la cuisine Oh là là Petit module là Tu vois on peut voir dehors Vraiment chouette Je pourrais pas y vivre pour être honnête Donc là je peux ressortir par là Et donc la réserve c'est par ici bien sûr Je ne sais pas comment faire pour courir Tu as tout l'air d'être la réserve Ok Ouais Ouais c'est une super idée Trois nouvelles missions disponibles Ok C'est bon ça On a une vanne ici Ce truc fonctionne Un établi J'ai suivi toute une formation sur ce truc Matière première d'un côté Produit utile de l'autre Le top Donc ça va me permettre de crafter des choses C'est éteint Je peux pas faire Mais en gros ça me permettra de crafter des choses Quand ce sera allumé bien sûr La réserve On dirait que tout est arrivé à bon port Dieu merci S'il leur était arrivé quelque chose Bon Il faudrait que je les accroche Mais Sans faire de trous Mission terminée Ce qui me dérange c'est que le mec est déjà tout seul C'est son premier jour seulement Et il parle tout seul Donc tu vas vriller Dans une semaine Tu vas vriller frérot Si tu parles déjà tout seul le premier jour Bref Voilà Qu'est-ce que je suis censé faire C'est une bonne question A laquelle je vais trouver la réponse Oh Sympa ça On peut zoomer Voilà J'appuie sur toutes les touches Donc là Voilà Là j'ai la map Ok d'accord Donc là actuellement je suis Ici à la réserve Pas du tout J'ai rien compris Je sais pas où je suis Là c'est la chambre Tac La réserve elle est là Donc c'est là que je suis moi Actuellement Dommage qu'il n'y ait pas un petit point Qui nous dit où on est Mission photo Oh trop Alors voilà On a des missions principales Donc les quêtes Vraiment la quête principale On a les missions de routine Donc des petits trucs sympathiques Et puis des missions photo Je pense donc des missions Vraiment à la cool Voilà prendre une photo Un phoque Un requin baleine Etc C'est trop cool Bon déjà faut trouver un appareil photo Donc là on a l'inventaire Le journal de bord Mince C'était pas ça que je voulais faire Je vais jamais m'en sortir moi Voilà le journal de bord Tac Je peux pas l'afficher Dommage Objet perdu Appareil photo Il était simplement là Dans le module Ok donc on va trouver L'appareil photo Vous inquiétez pas On va le trouver Flac de déchets plastiques Un rassemblement de déchets plastiques Qui flottent à la surface de l'eau Ceux du coin sont relativement petits Mais Emma m'a parlé D'un d'entre eux Dans l'Atlantique Nord Qui s'étend sur une centaine de kilomètres Et c'est justement Les fameuses Iles Vous savez On dit qu'il y a des îles de plastique Malheureusement dans l'océan Mais ça va nous être utile Visiblement Pour cette aventure Mais c'est pas une raison Pour jeter Justement Ok bah écoutez Du coup on va se rebalader Si tout est bon pour toi Tu peux prendre le reste de la journée Fais comme chez toi Repousse toi un peu Emma on se met au boulot Pas de soucis Bonne nuit Bonne nuit Je peux faire pipi kaka Bonne nuit Tim Attends Je devrais probablement Appeler Emma Ok Emma c'est sa meuf Voilà ça C'est vu comment il l'a dit Temps libre Appeler Emma Déjà Temps libre Je fais ce que je veux Donc tu me dis pas ce que je dois faire Et Emma Oh je peux m'asseoir là peut-être Oh Et voilà Je peux me reposer C'est fucking useless Ok Moi je veux trouver l'appareil photo déjà Moi j'en ai rien à péter Emma elle va m'attendre Emma karena là Elle est au dessus de Elle est dans la vie normale Moi je suis sous l'océan Je vais me faire des nouveaux potes Qu'est-ce qu'on a ici Je suis sûr l'appareil photo il est là Ok Là je peux également m'asseoir Oh un petit frigo Ce fichier truc est bloqué par la glace Ah Ça pourrait être gênant Donc je peux vraiment rien faire Donc on va appeler Emma J'ai bien compris Attendez on va quand même faire une petite pause ici Ouais Ouais c'est nickel Ah mais on a la météo C'est formidable On s'en bat les couilles On est sous l'océan La météo au large des côtes Est toujours trop calme pour la saison Une excellente nouvelle pour la régate locale Qui doit partir demain matin Et voilà Cet appareil sera mon seul compagnon ici Voilà Clin d'oeil réchauffement climatique J'adore Ce jeu va être incroyable Voilà je vous le dis Ce jeu il va nous faire faire passer des messages Il va falloir que je m'y habitue Le jeu va nous faire passer des messages Donc évidemment tous les climato Sceptiques mes couilles Vont mettre un dislike à cette vidéo Bah c'est pas grave Euh Allo Je crois que je peux appeler Emma par là Bonjour Utilisateur Stanley Moret Bonjour Mise à jour téléchargée Taille du paquet 300 kilo octets Bah t'as pas vu la taille de mon paquet Téléchargé en 3 semaines 6 jours Mon paquet il fait 30 cm Euh Bon bah je veux bien me promener Ah mais il faut que je l'appelle sur l'ordinateur Mais putain Eh je suis un débile Vous savez quoi Je vais chercher un téléphone en fait Mais oui mais bon On a plus besoin de téléphone pour s'appeler maintenant On a des ordinateurs On va aller sur Skype Euh je peux prendre une douche Ça fait un peu double emploi Étant donné Le fond de l'océan Tout ça J'aurais bien aimé prendre une douche avant d'appeler Emma Comme ça elle aurait pu voir ma tub Bon bah c'est dommage Excusez moi je suis un petit peu excité Hop Un peu plus compliqué qu'un téléphone mais Je crois qu'on est bon Oh le boomer Bonjour c'est Emma Je suis pas disponible pour l'instant Evidemment Alors vous savez quoi faire ? Ah Dommage Salut Emma C'est Stan Enfin C'est moi Salut Je suis bien arrivé Je sais que j'ai pas Enfin Ce qu'on s'est dit avant mon départ Tu voulais un peu de distance Pas vrai ? Moi aussi Donc euh Ouais En voilà de la distance Euh Mais Tim m'a raccordé au téléphone Donc euh C'est le numéro que je t'ai donné Il a dit que la ligne devrait être réparée Mais c'est Unit Ranch Donc euh Tu vois Bon Ça me manque nous deux Et euh Écoute Tu sais quoi Je vais te laisser Rappelle-moi Ouais Bon Tu devrais te coucher Ah Ah je suis bien dégoûté Ah comme d'habitude Toujours les mêmes histoires de cœur Entrée numéro 1 Stan Moray Journal de bord Le jour numéro 1 On m'a dit de tenir un journal Mes réflexions D'éventuels problèmes Ce genre de trucs Apparemment ça aide à entretenir un socle émotionnel Je les crois sur parole C'est ma deuxième mission en tant que plongeur Et la première en vivant au fond Le module d'habitation est super Y'a une télévision Honnêtement je ne sais pas trop quoi écrire Je me sens plutôt bien j'imagine L'isolement est agréable et nécessaire Fin de l'entrée Alors mon ref c'est le premier jour C'est normal On en reparle après demain Hein On a des missions de photographie je le rappelle Mais on va surtout terminer la journée Et on va dormir Grosse journée demain Je me ferai bien de dormir Bonne nuit Bonne nuit Tu m'as pas dit bonne nuit Quoi Où est-ce que Où est-ce que je suis J'étais Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui Alors ça c'est très fort ça Ça c'est un truc dont j'ai toujours rêvé Voilà C'est pas normal Oui C'est pas C'est pas normal comme tu dis C'est Attends j'ai des crabes qui me font barrage là C'est super Le rêve Moi je trouverais ça trop stylé D'avoir une D'avoir un autre monde Mais genre sous l'océan comme ça Wow La baleine C'est une baleine Qu'est-ce que Enfin c'est une maison aussi Si c'est surtout ça qui te choque Plus que la baleine Je conçois parfaitement Que c'est plutôt la maison Sous l'océan Qui te fait bizarre Mais voilà Voilà C'est un mauvais rêve Bien sûr Est-ce que je peux nager en fait Non je peux pas nager Je ne peux que marcher Mais Mais c'est ma maison Je pense Non Non Oui c'est ça Pas ici Oui c'est ça Qu'est-ce que je peux m'envoyer ? Oui c'est ça C'est une maison Alors je pense que tout ça avait une vraie signification, qu'on comprendra plus tard. Ferme-la. Merci beaucoup Tim, vraiment. Je pense que tout ça avait une signification assez particulière. Est-ce que je peux retourner à l'ordi ou pas ? Éventuellement voir si elle ne m'a pas envoyé une nude, bien sûr. Je me demande s'il y a des jeux dessus. Il est sur le logging, est-ce Moray ? Tu tapes dans le vide, mon ref. Fais pas genre, il se passe rien. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Le mec se fout de ma gueule. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Je ne sais pas. On peut se laver les mains, se brosser les dents. Ces voitures. C'est quoi ton problème ? Pourquoi t'es pas foutu ? T'oubliez. Ah merde, d'accord. Bon, il a eu un accident. J'ai déjà pré-shot la fin du jeu. Il a eu un accident. Il a tué Emma. Il croit qu'Emma ait envie dans sa tête alors qu'il sait qu'il est... Non, je ne sais pas. J'avais envie de pré-shot le jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je ne peux toujours pas prendre une douche alors que je pue. Ce n'est pas grave. Je vais aller... Il est à 7h32. Nous sommes mardi 27 mars. Je vous souhaite une journée productive. Il y a du café sur cette épave ? Vérification. Oui. Il reste 10 kilos de café instantané matin joyeux. Génial. Superbe. Faire du café. C'est vrai que c'est vraiment... C'est vraiment le truc à faire dès le matin. Je ne sais pas ce que vous faites vous au petit matin. Mais moi, le café c'est sacré. Hop. Vous pouvez pas vérifier toi-même combien de grammes il restait ? Bon. Voyons ce que ça donne. La météo, ça dit quoi ? C'est beau. C'est très beau. C'est normal. Allez, on va boire le café. Il va être délicieux, vous allez voir. Pas mal. Pas mal du tout. Tellement bon qu'il boit en même temps de parler. Oh, mais attendez, je n'avais pas fait attention à ça. Là, maintenant, on peut regarder la vue. Directive m'appelle. Non. Je veux voir la vue, là. Je voulais voir la vue. Il y a plein de poissons. C'est super. On a une carte, ici. Non. Plus tout précis. La zone est bien cartographiée. Ah. D'accord. Ok. Non, je pensais que je m'étais trompé. Mais je crois que j'ai vraiment réussi à... On est d'accord ? Je voulais voir la carte. Oui, c'est ça. C'est bon. Ok. Très bien. Eh bien, l'appel radio, on va lui répondre. Écoute, on va prendre son temps quand même. C'est une grosse journée. Il ne faut pas exagérer. Salut, Tim. Ah, t'es là ? Alors, cette première nuit ? Ouais. Plutôt bien dormi. Si jamais leur projet de géant du pétrole ne marche pas, Unitrench a un avenir dans les matelas. Vous ne méritez pas moins. Alors, prêt pour ta journée ? J'ai hâte. Très bien. Va au tableau des missions sur ta droite. On y affichera les tâches quotidiennes chaque matin. Quoi, c'est tout ? C'est tout. On se retrouve dehors. D'accord. En fait, on travaille pour des géants pétroliers, c'est ça ? Ah merde. Ah bah, ça commence bien. Lire les missions de routine. J'ai... J'avoue, je n'ai pas tout compris. Panneau d'étage. Ah bah, c'est à côté, voilà. Moi, je croyais que c'était dans une salle spécifique. Ah. Bon. Ça m'a l'air plutôt... Simple. Simple. Enfin, relativement. Nettoyage à algues. Ramasser les algues vertes. Et trouver la fuite. Les drones s'il y aurait une fuite près de la raffinerie. Alors, la priorité, ça va être la fuite, si je peux me permettre. Donc, on va partir sur la fuite. Alors. Bon, c'est qu'une petite fuite, hein. Mais tout de même. Donc, on va sortir. Hop. J'espère qu'il n'y a pas besoin de mettre de combinaison d'abord. Ah, c'est bon, il l'a mis par terre. Ah, c'est bon, il l'a mis par terre. C'est vrai que c'est assez chouette. Alors, je ne sais plus du tout piloter le machin, malheureusement. Et la fuite, ça se passe là-bas. Voilà. Oh, vous avez vu ça ? Ah, oui, on a de l'installation, là. On va voir de l'installation. Donc, ouais, on travaillerait pour des géants pétroliers, alors. C'est autre chose que de plonger dans le port. Ouais, non, c'est super. C'était bien, la dernière fois, mais... Là, je plonge pour de vrai. Tout à fait. Et il n'y a rien de tel. Il y a bien une fuite, Tim. Je vois... Quelque chose qui s'écoule d'un tuyau. Ouais, on confirme ici. Un trou plein de la raffinerie. Il devrait saloperie. Ok. T'inquiète pas. Suis le tuyau jusqu'au contrôleur de flux. Ça devrait régler le problème. Merci. La boîte pousse le système dans ses retranchements ces temps-ci. Jamais eu une telle demande. Les usines modernes, les consommateurs, les guerres, ce genre de choses. Ça veut dire plus de fuites potentielles. Des petites fuites, tu sais, qui apparaissent de temps en temps. Donc, on voit l'œil. Ok, donc on va suivre le tuyau. T'as vu, j'en profite pour récupérer des petits matériaux qui peuvent m'aider. Alors, je dois dire une petite critique quand même. Vous le remarquez peut-être. Je galère de temps en temps quand je suis à la nage. Bah, c'est pas facile. À la manette, c'est vraiment pas facile. Alors, au clavier, c'est pire, bien sûr. Le but, c'est de jouer à la manette. Mais c'est vraiment pas facile. Suivre le tuyau. Ok, attendez. Parce qu'il y a des trucs à récupérer sur le chemin. C'est pas mal. Enfin, je crois. On a de la pollution juste ici. Hop, hop. Circuit électronique. Décomposeur. Parfait. Je crois que j'ai un boost. Ah, pas mal. Ça va quand même bien plus vite. Ok, le tuyau, il va où, là ? Ok, c'est ici. Deux charbons. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi, là ? Je dois continuer de suivre le tuyau, là ? Moi, je veux bien. Mais là, on me dit d'aller là-bas. Donc, déjà, là, il y a un petit problème. Au pire, c'est pas grave. On a fait une petite escapade. Ça nous aura permis de... De récupérer des matériaux. Mais apparemment, il faut que j'aille là-bas. Zéro mètre. Qu'est-ce que c'est, cette histoire, là ? Et puis, pourquoi il fait demi-tour ? On va y retourner. De toute façon, le plus simple, c'est de se déplacer avec le... Avec le moon. Donc, notre... Notre sous-marin. Donc, c'était là que j'étais au départ. Il m'a dit de suivre le tuyau. Suivre le tuyau. Qu'est-ce qu'il me raconte, là ? La fuite est là. Ouais, c'est cool. Il y a un en-dessous. Bon, OK. Je vais prendre le sous-marin, les gars. Et on va suivre le tuyau, comme ils me disent. Un petit peu mal expliqué. On se l'épelle de l'or. Fuite. Ouais, je sais quoi, ça ? OK, il y a des robots un peu partout. On va suivre le tuyau, du coup. On voit sur la carte en bas à gauche des ressources, je pense, qu'on peut récupérer. C'est pas mal. C'est vraiment bien fait, pour le coup. Ah, mais j'ai de l'appareil photo, regardez. J'ai l'appareil photo. Voilà, là, j'ai l'appareil photo. À tout moment, je peux prendre les photos des missions. Très bien. Qu'est-ce qu'il me fait ? Mais monte, frère. Donc, le tuyau, il va là. Là aussi, il y a une fuite, évidemment. Gros problème, là. Ok, j'arrive ici. Ok. Alors, comment je... Je n'ai toujours pas compris. Ah, on peut descendre et monter comme ça. C'est bon, j'ai compris. Ok, bon, je vais me poser ici. Éteindre le contrôleur de flux. Et on ne parle pas de flux Twitch. Hop, je récupère ça. Du charbon. Donc là, on va donner des bons coups de crosse. Genre, ça va marcher. Bien sûr. Eh, la force de M-Colo, mec. On a une valve. Ok, donc là, on tourne. C'est bien, ça muscle les pouces, vraiment. Mission terminée. Simple, basique, efficace. On a toujours besoin de charbon. Mission accomplie. Merci, beau travail. On va danser si tu peux. En purée, et c'est parti. Tim ? Ouais, très bien. Ça promet. Non, ça devrait être bon. Pas d'inquiétude. Une petite baisse du signal. Merci. Bon, on travaille pour des géants pétroliers, visiblement, mais éco-responsables, puisqu'on ramasse les déchets. On a des problèmes de communication, par contre. Non, mais... T'as appelé, Emma. Non. J'ai essayé, mais... Elle était absente. Ah. Ouais. Tout va bien, entre vous. Elle... Elle était pas contente que je vienne ici. Toujours une ardente défenseuse de l'environnement. Ah. Je... Bon. Oui, je vois. Je comprends. Je suis content... qu'elle soit toujours là pour toi. Ouais. Ouais, on verra. Eh oui. Ah bah, tu peux pas être avec une écolo si tu travailles dans le... Enfin, bref. C'est logique. C'est logique, les amis. Euh... Qu'est-ce qu'on a là, là ? Tuyau transport. D'accord, mais y'a rien à faire. Mission en attente. Alors, attendez. Nettoyage algues. Hop. On va se faire ça. Pour la photographie, d'ailleurs. Ouais, on verra ça plus tard. C'est des missions secondaires. Zone potagère. Allons-y, directement. C'est à 300 mètres, donc notre base qui est juste ici. C'est vraiment... On la voit super bien, pour le coup. C'est vraiment pas moche. J'aurais bien aimé avoir une vue... Une vue intérieure. Là, y'a un orque, là. Tu crois que je peux le prendre en photo ? Attendez. Et voilà. Super photo. J'ai pris les photos. Je sais pas si ça m'a... Ouvrir le menu. Ah ! Du coup, ça te... De toutes les créatures de la mer, ces soi-disant baleines tueuses sont sûrement les plus impressionnantes. Il suffit de les regarder d'immenses dauphins, pleins de dents et tout aussi malignes que leurs petits cousins. En mode, ce sont des chasseurs impitoyables. Je plains les phoques dans les parages qui doivent toujours être sur leur garde. Et oui, pour éviter un groupe de ces magnifiques garces. Mais c'est tout le problème. Beaucoup de leurs proies ont disparu ou sont parties. Elles ne peuvent survivre sans manger. Alors ajoutez à ça la pollution au plastique. Et ouais, l'avenir est plutôt sombre pour ces super prédateurs. Chez. C'est par ici. Ah bah voilà, la zone potagère justement. Et donc on a des algues qui viennent pourrir les potagers sous-marins. C'est vraiment toute une civilisation. C'est vraiment trop bien fait. Enfin, civilisation mais il n'y a personne. Mais voilà, il y a le jardin. Il y a toute une vie. Bien, une espèce invasive d'algues s'est installée. Il faut que tu l'élimines. J'ai toujours rêvé d'être horticulteur. Il va falloir vous montrer cette main verte alors. C'est parti, on va s'amuser. Et de une. Des algues. Et de deux. Là, il n'y en a pas. Trois. Ah, c'est répugnant. Quatre. Si ce n'est que ça, franchement. Mais ça produit énormément d'oxygène. On ne sait jamais. Ah, en plus du coup, ça permet de créer de l'oxygène. Ok, mais c'est génial en fait. Je viens de comprendre. Qu'est-ce qu'elles font là ? Je croyais qu'elles préféraient les eaux chaudes. Eh bien, j'en ai aucune idée. Toujours utiliser les problèmes pour en créer des solutions. Une ressource naturelle. Coucou. Oh, dis rien. C'est Joe. Ouais. Eh. Oh, toi. C'est un genre de célébrité dans le coin. J'imagine qu'il a perdu son troupeau il y a quelques temps, le pauvre. T'inquiète, il mord pas. Ah, ce boulot. Ça a vraiment ses avantages. En attendant, tu peux retourner au module. Je voudrais pas que tu t'y puisses. C'est pas grave. On a un phoque avec nous. On a un phoque avec nous, on s'en fout du mec. Par contre, il faut vérifier l'oxygène. Ok, c'est bon. Il me suit et tout, c'est Joe. Joe le taxi est incroyable. On a notre mascotte. C'est adorable. Ah oui, il est sur le GPS, en plus. Je crois que c'est revenu. C'est revenu. Désolé, ça arrive de temps à autre. Donc, les outils. Il y a un établi dans la réserve qui vient d'être activé. Tiens, t'es tôt. Ouais. Je les repérerai tout à l'heure. Joli joujou. D'habitude, les plans de base sont déjà prêts, mais là, on est un peu en retard. Va donc les chercher, tu veux bien. Ouais, plan de fabrication. Ok, bon, déjà, écoutez. Il y a une balise. Attends, mais il y a plein de trucs autour de notre base, là. Déjà, il faut que je me gare. C'est ici. Je ne savais plus où c'est qu'on se gare. Hop. Pas facile à contrôler, hein. En vrai de vrai. C'est pas évident. Voilà. Voilà. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai plein de trucs à récup, là. Déjà, j'ai le plastique ici. Ok. J'ai du métal. Juste ici. Oh, j'en ai loupé un. Avec quoi ? Je t'y raconte, lui. Allez, voilà. Là, je suis en train de tourner en rond, c'est formidable. Le sas. Voilà, c'est ça que je dois récupérer. C'est ici. Alors. Il faut que je me mette sur mes pieds. Non, d'accord. Pas besoin. Nouvelle recette débloquée. Nouvelle recette également. Et puis ici, nous avons une bobine. Superbe. Trouvez les plans. Deux sur trois. Il en manque encore une. Et je la vois. Elle est là-bas. Je la vois sur la carte en bas. Pour ceux qui auraient du mal. Je peux comprendre. Alors, où c'est qu'elle est ? Ah, bah, elle est là, putain. Hop. Et là, on peut marcher aussi, là ? Ah non, là, on ne peut pas marcher, malheureusement. Il faut que ce soit des endroits compatibles où on puisse marcher. Il doit y avoir une technologie assez particulière. Je les ai. Eh, parle-moi meilleur, là. Bon, maintenant, j'ai compris où est le sas. Il est juste ici. Hop. Allez, on rentre à la maison. C'est très intéressant comme jeu. Très calme pour le moment. Module d'habitation. Donc, l'établi. L'établi, l'établi. C'est par ici. Regardez, il y a le... Il y a le phoque. Oh, c'est vraiment chouette. Franchement, c'est super chouette. Super chouette. Qu'est-ce que c'est que ça ? Continuez comme ça. Surfrider Foundation. Bah, justement, c'est ce qu'on avait choisi au début de l'aventure. Il me semble bien qu'Emma a adhéré il y a quelques années. Dans mon souvenir, la fondation a été créée par un groupe de surfers. D'accord. Tout un groupe s'est réuni et a décidé de faire bouger les lignes. Ils ont commencé à attaquer en justice des entreprises voulant développer et détruire le littoral. Et ils ont gagné. C'est une noble cause. Ouais. D'accord. Note personnelle. Joe est un vétéran de la région. On raconte qu'il a perdu trace de son groupe et s'est vite pris d'affection pour les plongeurs. Donc ça, c'est le petit phoque. Et Stanley Moray, c'est nous-mêmes. C'est mon journal. D'accord. Donc, il est narcissique. Il commence à écrire sur lui-même. Et donc, nous avons l'établi juste ici. Je crois que j'ai de quoi bricoler quelque chose. Ok. Donc, on peut fabriquer les bâtons d'oxygène avec le plastique et les algues. On peut faire des kits de réparation, unités de carburant. Et on n'a pas encore débloqué les autres choses. Donc, écoutez, on va commencer par fabriquer les bâtons d'oxygène. Et voilà. Trop facile. Je devrais le dire à Tim. On va se faire les kits de réparation. Non. Et... Rien du tout. J'ai pas assez. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez simple. Pour le moment, en tout cas. Ça me plaît bien. Attends, on va juste parler à notre robot d'abord. Bonjour, utilisateur Stanley Moret. C'est toujours aussi perspicace. Tim. Je suis officiellement maître recycleur. Une bonne façon de réutiliser les déchets que tu pourrais trouver. On essaie de trouver l'origine de tous ces problèmes de communication. J'ai besoin que tu suives les signaux locaux tout près. Suis le marqueur. Pas de problème. Stan, terminé. Oh oui, c'est de la grosse journée là. Vérifiez l'antenne du module. Donc, on ressort. À peine rentré, on ressort. Bien sûr, il se fout de notre gueule, le monsieur. Il aurait pu nous dire direct ce qu'on devait faire. Donc, allons-y. En avant, Guingamp. Vérifiez l'antenne du module. Juste au-dessus. Ah bah, justement. Parfait. Moi qui voulais y aller. Wesh. Eh, les drones, ils font peur. Ils font super peur, sa race. Hop. Direc. Très bien, je reçois les données. Ouais, là maintenant, ça vaut juste. Problème d'antenne. Stan, il faut que tu ailles voir les antennes. D'accord. J'y vais tout de suite. Ok. Il faut voir les antennes. Trouver l'antenne qui dysfonctionne. Mais il y a combien d'antennes à checker ? Zone d'antenne, d'accord. Il y a plusieurs antennes là-bas. Eh bien, on va y aller. J'ai compris. Pas de problème. On va prendre notre sous-marin, juste ici. Moon. Fly me to the moon. On a 7 bâtons d'oxygène. Du coup, c'est pas mal. Et ça se recharge à chaque fois qu'on rentre dans la base, j'ai l'impression. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Biogénérateur O2. C'est pas là que je dois aller, mais... Zone d'antenne, vas-y, on y va. Et il y a des petits coffres, en fait, à droite, à gauche. Et je pense, du coup, je pense avoir compris les petites boîtes. C'est pour pouvoir crafter des nouvelles choses. Donc là, il serait... Il serait où, là ? Attendez, je vais juste me permettre de sortir. C'est de l'open world, après tout. Il doit y avoir une boîte, juste en dessous, là. Il faudrait que je la trouve. Ah, elle est peut-être un peu plus loin. Ah, elle doit être là. Mais oui, elle est là, regardez. Juste ici, voilà. Et en fait, c'est des petits plans qu'on doit récupérer, je pense. Hop. Voilà, c'est des zones, en plus, où je peux marcher. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, par exemple, je récupère... Nouvelle recette. Amélioration oxygène, par exemple. Donc là, je vais pouvoir, voilà, avec plastique, algues et... Je ne sais pas ce que c'est que le dernier truc. Eh bien, je vais pouvoir, voilà, avoir de meilleures réserves d'oxygène. C'est vraiment chouette, hein. C'est original, en fait. Je... Toutes ces machines, pour ça. Comme je dis. C'est vrai que je ne m'y connais pas trop, en vrai de vrai, en termes de jeu, comme ça. Mais est-ce que... On n'en a pas beaucoup, je crois, de open world sous-marin, quoi. Encore des open world dans l'espace, peut-être. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais des open world sous-marins... Solide et utile. J'avoue que je n'en connais pas. Hop, donc là, voilà. Comme ça, on récupère tous les déchets. Et ça va nous être utile. Rien ne se perd. Tout se transforme. C'est la moralité de l'histoire. Et c'est la moralité du jeu de base. Je pense bien. Donc, on ne devrait pas avoir trop de méchants. Alors, zone antenne. Waouh. C'est un peu éblouir, là. Je vais rester dans les profondeurs. Ok, on a un turbo. J'ai compris aussi comment il marche, celui-là. Alors, je ne sais pas si c'est infini ou pas. Non, on a de l'essence à gauche. D'accord. Faut faire attention, quand même. à ne pas se retrouver à court d'essence. Ok. Wouh. Ok, on est arrivé aux antennes. Donc, j'en ai déjà deux en vue. Allez, on va voir la première ici. Évidemment, elle n'aura pas de problème, à mon avis, puisque c'est la première, on connaît. C'est évident. Je suis censé vérifier où, moi. là, ici. Alors. Pas de problème, ici. Voilà, ça, c'était évident. Là, le problème, c'est qu'il faut que je... Ouah, vas-y, fuck. J'y vais à la nage. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais... Sinon, ça va être super long, quoi. De revenir à chaque fois, etc. Autant y aller à la nage. Comme ça, en plus, on peut explorer un petit peu mieux. Allez, dis-moi, c'est lui qui a un problème. Non. Oh, non, celle-ci marche bien. Alors, attends. Où c'est qu'il y aurait de l'antenne ? Celle-là, je l'ai vue. Ah, non, c'est celle-là que j'ai vue. Là, il y en a une autre, là. Allez, go. On y va. Alors, je sais, je passe à côté de certaines choses. Je le vois sur le GPS. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, non, c'est bien ça, non ? Je passe pas à côté de quelque chose, en fait. Tout à l'heure, en état de marche. Ok. Alors, si celle-là fonctionne. Celle-là fonctionne. Celle-là fonctionne. Il va falloir qu'on trouve. Attendez, je vais juste reprendre le Moon. Ça va, c'est assez rapide, en vrai. C'est sympa, je sais pas, j'aime bien ce qui se passe. C'est assez chill. On va aller tout droit, voir. Il y a une antenne encore là-bas. Il y a une antenne encore là-bas. Ouais. Ah, bah oui, mais putain, on pouvait la voir à 10 000 km qu'elle avait un problème, celle-là. Entre nous. Par contre, j'ai deux coffres en dessous de moi. Je vais juste y aller. Voilà, on va récupérer des nouveaux plans, également. Alors, où c'est qu'il est ? Où c'est qu'il est ? Là. Et il est pas là. Wesh, la baleine. D'accord, je suis au-dessus d'un coffre qui n'est pas là. À mon avis, il y a une grotte ou un truc comme ça. Je suis un peu dégoûté, voilà. Je suis dégoûté. Allez. C'est pas grave. Alors, comment... Là, on va pas pouvoir réparer ça. Je suis pas mécano. Je suis clairement pas mécano. Ah ouais. C'est celle-là. Tim, j'ai trouvé l'antenne. Quelque chose va pas, en effet. Ok. Je les tiens au courant. Essayes de trouver ce qui s'est passé. Bien reçu. Bah, ce qui s'est passé, c'est simple. Là, il y a une chaîne. Bah, c'est une encre. C'est une encre qui a... Une encre de bateau. C'est une encre de bateau. Et c'est le bateau qui est là. Qui a coulé, d'ailleurs. Regardez. Je suis un génie. Voilà, je... Merci à tous. Donc là, il y a un bateau qui a coulé. Enfin, les algues ont envie de pousser dessus, quand même. Donc, c'est à cause de ce bateau. C'est un remorqueur, je crois. Un remorqueur. En haute mer. Bizarre. Hop, on récupère le métal. Et je ne parle pas de la musique. Il y en a qui aiment beaucoup le métal. Bien sûr, moi, je préfère le rap. Rien d'autre à check ici. Je suis en train de pencher la tête comme un débile. Comme si ça servait à quelque chose. Bah, du coup, j'ai trouvé la cause des dégâts. C'est à cause de ce bateau. Qui a coulé. Hop. Merci à tous. Ça va me servir, ça. Voilà, on a un petit coffre ici. Un vieux casque de plongée. Il m'a collé une frousse bleue. Carrément. Le mec n'exagère pas, quoi. C'est génial. Donc, c'est un objet de collection. C'est un objet de collection. Là, ici, voilà. Vieux matériel de plongée. Donc, là, on a l'escalier ici. Il ne faut pas être claustrophobe, les amis. Alors, c'est vrai que cette aventure ne va pas forcément plaire aux claustros et surtout aux thalasso. Aux thalasophobes. Parce que c'est vrai que là, on est assez servi. Mais, je sais que thalasso-phobe, ce n'est pas forcément avoir peur des fonds marins. C'est d'avoir peur de ne pas voir. Alors que là, on voit. Le sonar pourrait peut-être servir ici. Ça sert toujours, la ferraille. Il m'a donné un indice. Encore une épave. C'est un vrai cimetière de bateau, ici. Poulpe. Vous n'allez plus, moi, de la poupe. Zone antenne. Mais le sonar ne sert à rien, là. Oxygène faible. T'as inquiète, regarde. Oh, des requins. Oh, merde. Il faut que je récupère ça. Done. Voilà. Bah, écoutez, je... Il ne faut pas gâcher. Oui, il ne faut pas gâcher. Je ne comprends pas. Je vais prendre le... Je vais reprendre le sous-marin. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Attends. Je peux interagir, quand même, là ? Ouais. Le dernier paquet a été transmis il y a une heure. Il y a une heure. Pour moi qu'il se soit passé, c'est tout frais. D'accord. Donc, c'est peut-être pas forcément le bateau. Parce que le bateau, ça ne fait pas une heure qu'il a coulé. Ça ne fait clairement pas une heure qu'il a coulé. Par contre, je vois un autre truc là-bas. Donc, on va y aller. Je pense que c'est une bonne piste. Une bien meilleure piste que la première. Puisque si vous regardez ici, on a des choses également, là. C'est un petit peu chiant à chaque fois. Parce qu'il faut s'enlever du sous-marin, etc. Pour récupérer les objets. C'est bien dommage. On dirait du pétrole. Une traînée de pétrole. Je sais bien de le dire. Regardez-moi ça. Drone en panne. Et ben voilà ! Un drone qui s'est planté. Oula ! Je ne peux pas t'électrocuter. Te voilà. Je n'ai pas l'air en bon état, mon pote. Ces drones causent plus de problèmes qu'ils n'en règlent. Ils polluent à mort l'endroit. Ils finissent rarement en boulot avant de devoir être rechargés. Ils tombent constamment en panne. Peut-être qu'ils devraient faire un drone qui répare les drones. Tim, j'ai un drone là. On dirait qu'il est tombé dans du pétrole. Il en est recouvert. C'est pas normal. Marc, c'est arrivé quelques fois récemment. Je vais prévenir la hiérarchie. Mais ils ne sont pas vraiment connus pour leur réactivité. Ouais, du coup... Fin de la journée. Ok. On aura bien taffé, hein. Dis, tu penses à ton vieux parfois. Je... Où tu me demandes ça ? Je sais pas. C'est l'âge qui me rattrape. Peut-être que... La semaine dernière, j'étais sur la plateforme et il y avait ces chalutiers et... Ça m'a rappelé ton père et moi, quand on remontait nos filets. Un bon vieux ton. Parfois. Pardon ? Je pense à lui. Parfois. C'est bien. Prends le reste de la journée, gamin. Bon, oublie pas de remplir le journal de bord. C'est important, apparemment. Alors, à demain. Enfin. À la maison. Voilà, excusez-moi, je parlais plus, j'ai été vraiment émerveillé. Par... Ce jeu, voilà. Franchement, c'est très propre. Ça... Ça, c'était une journée. Oui, je pense que ça sera bien par la suite. Ce sera pas tout comme ça. Hein, Merck ? Dis. Alors, le journal, le jour numéro 2. Premier vrai jour de travail. Maintenance de base. Fuite à colmater. Réparation. Tout ce qu'on a vu en formation. Note personnelle, c'est calme. Quand la télé est éteinte et qu'on entend que le courant et les disques durs de Mercury... Ou quoi que ce soit qu'il y a dedans. Ça fait du bien, c'était une bonne idée de revenir ici. Très bien. Et donc, voilà. On termine la journée. On est dans le module, donc j'ai du temps libre. Ok. Garde tes secrets pour toi. Est-ce que je peux prendre une douche ? C'est de l'eau douce ou bien... Discontente de celle de dehors ? Je ne peux toujours pas prendre de douche. Dégueulasse ! Euh... Moi, je suis curieux, vous savez, j'aime bien... Je vais regarder la télé avant qu'on se couche. Voir qu'est-ce que ça raconte, là. Oula. C'est un truc d'horreur. Ah oui, c'est un truc d'horreur. A mouse walk. Bon, je me fais un petit café avant de dormir, c'est pas une bonne idée. Ce sera pour demain. Ce sera un café froid. Ah, je peux ouvrir ? Qu'est-ce qu'on a là ? Non, je ne peux toujours pas ouvrir. Eh ! C'est encore ce phoque. Joe ? Salut, Joe ! Mais il se passe un truc trop bizarre, là, ou quoi ? Il y a un film d'horreur, l'ambiance devient un peu pesante. Moi, je dis que ça va partir en cacahuètes, toute cette histoire. Mais on le sait. On le sait que ça va partir en cacahuètes. C'est surtout que là, on va faire un cauchemar. Voilà, je le sens venir. Oh ! Ah, c'est pour l'oxygène. Ça sert à rien. Ça, c'est pour créer de l'oxygène dans l'espace, me semble-t-il. Ça me fait penser à Planet Crafter. Un jeu incroyable. Planet Crafter, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que vous pensez ? Ouais, non, l'ordi, ça sert à rien. Allez, hop. Au dodo ! Mets trop boule au dodo. Pas de vie. Sous-titrage ST' 501 Ça va, c'est gentil les méduses. Très bien. Bien sûr, c'est très effrayant. Oulah. Ma tête. Ce bruit. J'aime pas ça. Non. J'aime pas ça. Ah! 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 Encore! Ah! 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 Ma tête! Ah! C'est pas vrai! Vraiment super sympa, franchement les amis, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'était trop demandé, un morceau un peu calme. J'ai plein de trucs qui me viennent en tête là quand je vois tout ça, c'est vraiment un truc de zinzin. Déjà vous pouvez vous rendre compte, voilà, on a compris le message écologique. Justement, besoin de temps, c'est tout. On a compris le message écologique, vous avez vu le pétrolier sur la surface de l'eau qui jette, enfin en tout cas qui fait beaucoup de dégâts, même voilà, il y a des trucs qui flottent au dessus de l'eau. Et la tempête là d'ailleurs, donc le jour 1, souvenez-vous il faisait beau et là maintenant il pleut. Alors ça veut rien dire, attention hein, juste il pleut, c'est normal, ça s'appelle la nature. Mais je pense, à mon avis, que plus le temps va passer, plus ça va être la catastrophe là-haut. Et moins on en saura, en fait, c'est-à-dire qu'en bas ça changera rien. Et en haut ce sera la catastrophe. On aura plus de déchets, ça c'est une chose, mais ça va être la catastrophe en haut, moi je pense. Et je trouve ça super intéressant. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo qui n'est pas un épisode. Attention hein, on va pas considérer ça comme un épisode parce que je compte pas faire un let's play forcément. On va compter ça juste comme une vidéo toute simple. C'est une bonne heure quand même, clairement. J'espère que vous l'avez apprécié. bombardez-moi cette barre de like. Faites-moi savoir si vous voulez que je refasse une vidéo dessus. Et en fait, j'aimerais vraiment, pourquoi pas, si ça vous intéresse, voir à la surface, si on peut monter à la surface avec ou si on va nous interdire de monter à la surface. Parce qu'à mon avis, on va pouvoir récupérer quand même pas mal de choses à la surface. Si on peut y aller. Et je pense qu'au fur et à mesure de l'aventure, il doit se passer des dingueries. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse une vidéo dessus à ce moment-là, à me montrer votre hype. Et puis à ce moment-là, on verra pour éventuellement faire une nouvelle vidéo. Mais c'est pas un let's play. Donc voilà, très intéressant ce jeu. Super bien amené pour le moment. J'ai hâte de voir la suite. N'oubliez pas, donc vraiment très important, je compte sur vous. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous ! C'était Mkolo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501